Université Aucune jeunesse au monde ne tend spontanément l'autre joue affirme François Cusset. Tribune Rénie va-t-elle s'enflammer Paris-Ville, céder les quartiers et les collectifs ruraux, rejoindre le mouvement la répression faire âge, mais en face, chez les jeunes, l'impression est celle d'une colère qui monte, d'une résolution nouvelle. C'est qu'aucune jeunesse au monde ne tend spontanément l'autre joue. Car le message du pouvoir est clair, en ce cinquantenaire convenu des soulèvements du printemps 1968 aux jeunes que reprendrait ce prurite du refus, cette construction d'alternatives en actes ou juste ce folklore de la contestation, la réponse sera la gifle, plus ou moins brutale. Métaphore des mesures draconiennes, qui claquent comme une baffe, ou coups effectifs de la matraque et dérangés sur les côtes ou le crâne, la gifle en question vient toujours rappeler la jeunesse au souvenir de l'ordre social en place, lui rappeler ses lois iniques, et la stricte place à laquelle elle doit se tenir. La gifle, ces jours-ci, telle l'impossible fin d'un triste hiver, cet hiver politique des années 1980 dont on ne voit pas le bout, peut prendre la forme des coups de poing et de bâton assénés sur les étudiants en droit de Montpellier ou leur cadet du lycée autogéré de Paris, par des groupuscules fascistes qu'on laisse entrer, qui viennent défendre à coup de taser le droit de ne pas s'opposer. La gifle revêt aussi l'aspect, plus familier, des nasses policières et des harcèlements préventifs, manifestants fouillés, fichés, survolés, leur banderole ou tract détruit d'emblée, qui empêchent de manifester en solidarité avec les étudiants passés à Tabac, de Lyon à Nantes, où le fil Twitter des écrasés d'un jour notait que lutter pour ces droits expose à des dommages physiques mais aussi que lorsqu'une répression aussi ridiculement disproportionnée est mise en place pour mater l'opposition dans un pays comme la Russie, les médias hurlent à l'autoritarisme.